Compte tenu de l'actualité en Europe et internationale en ce printemps, presque printemps 2022, et je pense notamment naturellement à l'Ukraine, donc à la Russie, je crois que c'est intéressant de revenir à ce qu'était la pensée de François Mitterrand par rapport à l'URSS, parce qu'en époque, c'est l'URSS, la Russie à la fin, c'est d'abord l'URSS. Et c'est assez frappant de voir qu'il y a un volet de fermeté très clair, et que jamais chez Mitterrand, la fermeté par rapport à l'URSS ne le conduit à refuser de dialoguer, au contraire. Et pour lui, c'est la même chose, c'est la même approche. Alors la fermeté, d'abord, François Mitterrand, avant même d'être élu président, avait fait accepter, assumer, plus ou moins, par le Parti socialiste, la dissuasion nucléaire que beaucoup de gens au sein de la gauche avaient combattu par pacifisme, par anti-militarisme, etc. Il l'avait assumé. Donc c'était la filiation avec de Gaulle. C'est d'ailleurs à ce sujet précis qu'on avait inventé l'expression de Gaulle au Mitterrandis. C'était sur la dissuasion en particulier. Donc dissuasion parce que clairement, le système nucléaire français, il vise l'URSS. Il vise pas... Donc ça, c'est le premier élément de fermeté. D'autre part, quand François Mitterrand était élu, il y a la bataille des euromissiles dans toute l'Europe. Et les soviétiques ont installé des SS-20 pour menacer l'Europe de l'Ouest. C'est même pas des armes nucléaires pour menacer les États-Unis. Donc ça ne concerne que l'équilibre des forces en Europe. Avant l'élection de François Mitterrand, le chancelier Schmitt, SPD, avait obtenu de l'OTAN ce qu'on appelait la double décision, qui consistait à dire aux soviétiques soit vous retirez vos missiles, soit on met des missiles en face. Et le seul missile nucléaire à moyenne portée disponible était les Pershing américains. En 81-82, la bataille fait rage. Il y a à peu près toute la gauche européenne, et pour ne pas mettre des missiles américains. Pas anti-militarisme, pas anti-américanisme, pas par peur, en fait. Et à l'époque, en Allemagne, il y a un slogan très populaire qui est plutôt rouge que mort. Helmut Schmitt, qui n'était pas heureux de l'élection de Mitterrand, puisqu'il était plus proche de Giscard, mais quand même, il invite François Mitterrand, qui n'a pas la même vision que François Mitterrand instruit par la guerre. Il sait que l'histoire est tragique, donc il est pour l'équilibre des forces, l'équilibre de la dissuasion. Il confirme son soutien à la double décision. Soit les soviétiques retirent, soit on met un missile en face. Helmut Schmitt l'invite à venir le dire en Allemagne. Mais entre-temps, Helmut Schmitt est renversé parce que le Parti libéral le lâche pour s'allier à Helmut Kohl. C'est Helmut Kohl qui reçoit Mitterrand en janvier 1983, où il fait un discours resté très célèbre, le discours du Bundestag, où il parle de la nécessaire équilibre des forces. Donc même chose. Soit les soviétiques retirent leurs missiles, ce qui aurait été mieux, soit on va accepter. Et finalement, ce que fait Mitterrand, en tout cas c'est l'avis de quelqu'un comme Kissinger, c'est basculer l'opinion publique en Europe pour une politique qui n'est pas du tout agressive, mais qui est une politique de rétablissement d'un équilibre des forces et de la dissuasion qui a été rompu par les soviétiques, par le pouvoir soviétique finissant. Donc voilà des signes de fermeté de la part de Mitterrand. Et d'ailleurs, ça n'a pas abouti à un bras de fer. Ça a abouti au fait que quand la bataille des aurons missiles a été gagnée par la décision de fin 1983, alors là, François Mitterrand a dit à Roland Dumas et à ses équipes à l'Elysée, « Maintenant, je vais recommencer à parler aux soviétiques ». Il y va en 1984. Ça, c'est l'aspect fermeté. Mais est-ce que ça l'empêchait de dialoguer ? Non. Il n'a même pas attendu Gorbatchev. Il y a été alors que c'était Tchernienko. Et dès qu'il y a eu Gorbatchev, donc à partir de mars 1985, il a développé avec lui une relation très forte. Il n'était pas la seule. Madame Thatcher, curieusement, avait très bien mesuré que Gorbatchev était différent des autres. Donc là, il va accompagner Gorbatchev tout le temps. Je ne dis pas qu'il va soutenir tout ce que dit Gorbatchev. Il ne va pas être automatiquement d'accord avec lui, mais il va accompagner cette tentative dont il pense globalement que c'est plutôt dans l'intérêt de l'Occident et donc de l'Europe. Donc il faut l'aider. 85 jusqu'à 91. Il va l'accompagner par des rencontres bilatérales très nombreuses en Russie, en France, avant que l'affaire de la réunification allemande s'accélère, mais également pendant et également après. Et très tôt, quand François Mitterrand anticipe, contrairement à plein de gens qui l'ont critiqué, mais qui eux-mêmes ne comprenaient rien à ce qui se passait, donc dès le 31 décembre 89, François Mitterrand envisage une confédération européenne. Les choses changent. La guerre fera déterminer. La logique des blocs doit être dépassée. Donc il envisage une confédération avec toute l'Europe et également la Russie. Là, il est presque plus gaullien que de Gaulle sur ce point. Là, évidemment, ça ne marche pas du tout parce que les pays d'Europe de l'Asie n'ont aucune idée. C'est d'aller se mettre sous la protection de l'OTAN. Pour les Américains, le fait de mettre la Russie, c'est une aberration, parce qu'ils ne résonnent pas en termes géographiques ou historiques ou géopolitiques. Ils résonnent en termes de valeurs, en termes binaires. Donc l'idée de confédération, qui était très, très, très intéressante, en réalité, elle est mornée, même si on va essayer de la relancer quelques années après Caval. Ce qui veut dire que la politique de grande fermeté dissuasie de Mitterrand était complétée par une réflexion sur la place de la Russie dans l'Europe d'après. Donc il n'a jamais réfléchi, il n'a jamais raisonné, comme l'a fait l'Occident, malheureusement, après la fin de l'URSS, en disant que la Russie est maintenant quantité négligeable. Et on n'a pas à penser à son sujet. Donc voilà un exemple de réflexion de Mitterrand sur l'avenir. Autre exemple, à l'automne 90, donc c'est encore l'URSS. On utilise un instrument qui est la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui devient CSCE, qui va devenir OSCE, pour organiser une réunion à Paris où il y a tout le monde. Le président des États-Unis, les dirigeants soviétiques et tous les Européens de l'Est et de l'Ouest, pour définir dans une charte les principes de la sécurité en Europe, par la négociation, par la coopération. Il y a l'aspect des armements, informations mutuelles, mesures de confiance. Ça ne sera jamais appliqué. Jamais appliqué. Et tout ce qui s'est passé en 2022 à propos d'Ukraine-Russie est un peu un sous-produit du fait que ça n'ait jamais été appliqué. Les tors sont partagés. Mais c'est quand même un sous-produit de la non-pensée des Européens et des Occidentaux par rapport à la Russie post-soviétique. Alors il y a beaucoup d'initiatives de François Mitterrand. Il y avait une certaine empathie en même temps par rapport à la question russe. Je me rappelle qu'il nous disait à propos de l'Ukraine – la question ne se posait pas autant qu'elle s'est posée en 2014 ou en 2022 – mais il disait « rappelez-vous que l'Ukraine fait partie de la Russie depuis plus longtemps que la Bretagne fait partie de la France ». Ça ne veut pas dire qu'il a prouvé les positions de nationalisme, c'est-à-dire mesurer bien le traumatisme, mesurer bien ce que ça représente. Donc il faut être intelligent. Donc il faut intégrer cet élément dans notre réflexion sur l'organisation de l'Europe après. Voilà. Donc on voit bien chez François Mitterrand, à mon avis, les deux éléments clés qui auraient dû inspirer les Occidentaux dans la longue période qui s'est écoulée depuis la fin de l'Ukraine, c'est la réapparition de la Russie, un mélange de dissuasion, de fermeté, de menace quand il le faut, quand on n'a pas le choix, et en même temps, une réflexion sur la Russie et l'Europe dans l'avenir, la Russie et l'Occident, la place de la Russie en Europe. Et ce n'est pas du tout ce qui a été fait, en fait. C'était complètement négligé, même que comme Kissinger, quelqu'un comme Kissinger, qui est un dur à cuire, Kissinger a dit à plusieurs reprises « On n'a jamais essayé d'intégrer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe depuis la fin de l'URSS ». La vraie date, ce n'est pas l'affaire du mur, c'est la vraie date, c'est la fin de l'URSS, fin 1991. C'est pour ça que c'est très utile de... J'espère, c'est très... Ça devrait être éclairant de revenir à ce qu'était la pensée de Mitterrand, qui devrait peut-être être retrouvée par d'autres leaders, d'autres responsables. Parce que dans cette affaire Ukraine et post-Ukraine, on retombe sur la question, premièrement, de définir un statut, pas la négociation, un statut pour l'Ukraine qui soit stable, rassurant pour les Ukrainiens, et qui soit une Ukraine qui ne soit ni dans une alliance occidentale offensive, ni dans une alliance russe entre les deux. C'est la vieille idée de finlandisation de l'Ukraine, mise en avant même par Brzezinski, l'ancien conseiller de Carter, polonais d'origine, totalement anti-russe, mais qu'à la fin, pensait que c'était une erreur très grave de prétendre mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Et je rappelle que Kissinger pensait aussi. Alors ce n'est pas du tout le point de vue des Occidentaux actuels. 80% des gens à Washington hurlent quand ils entendent ces idées. Ils pensent que c'est une concession à Poutine. Mais si on arrive à sortir de la crise ukraine, si on rediscute sur le statut justement à travers le format Normandie, quelque chose qui avait été inventé par Hollande et Merkel en associant Poutine et l'Ukrainien, si ça débouche sur ce qui aurait dû avoir lieu dans la lignée des pensées de Mitterrand, mais qui n'a pas eu lieu justement entre les Occidentaux et les Russes sur la sécurité en Europe, peut-être que ces idées dont je viens de rappeler la genèse, mais l'absence de concrétisation pendant 20 ans quand même, peut-être que ces idées vont retrouver une nouvelle actualité. Merci. Merci.